Hey, bonjour YouTube, comment vas-tu ? Ne réponds pas, c'est une vidéo. Oui, cette blague a déjà été beaucoup trop faite. Bon alors, aujourd'hui je vais faire de la pub aux copains, comme c'est souvent le cas. On va d'abord parler de Simon de Tuilières. Alors j'ai déjà fait de la pub pour lui, c'était pour le codex, le super codex, j'avais pris la version dans sa boîte et tout, avec tous les goodies, enfin bon bref. Le fameux codex avec les détournements de trucs culturels super connus, en version médiévale quoi. Bon bref, c'était un super... Merde, dans quel sens ? Oui, comme ça. C'était déjà un super objet, en plus j'avais déjà demandé à Simon s'il ne pouvait pas me faire ma petite version médiévale perso. Et donc là il m'a recontacté il n'y a pas longtemps en disant qu'il avait un nouveau crowdfunding exclusif, c'est pour les jeux de Simon de Tuilières. Alors ça se termine aujourd'hui, et si ça vous intéresse, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. Il m'a envoyé en avant-première le cahier de jeux. Et donc celui-ci est pas mal non plus, j'ai déjà commencé à y jeter un petit coup d'œil. Et encore une fois, on est toujours sur du détournement de références culturelles actuelles, mais médiévales. J'espère que vous l'avez quand même. Et puis évidemment, là on parle bien d'un cahier de jeux pour l'été. Donc il m'a demandé si je pouvais lui faire un peu de pub là-dessus, j'ai dit mais bien entendu, tu fais un tel boulot de ouf que je ne saurais en faire autrement. Donc le lien du KissKissBankBank est dans la description, c'est KissKissBankBank. Oui c'est ça, c'est KissKissBankBank. Bref, le lien est en description, je vous invite chaudement à y jeter un petit coup d'œil. Évidemment, si comme d'habitude ça ne vous intéresse pas, n'y allez pas, et venez pas chouiner. Mais bon bref, jetez un petit coup d'œil, c'est vraiment, c'est top. Pendant qu'on est dans les coups de pouce aux collègues, j'ai Chris des Chacals qui m'a demandé si je pouvais aussi partager son crowdfunding. Donc Chris, si vous m'avez suivi en live, il faut vraiment que je prenne le temps de me remettre sur Twitch. Si vous m'avez déjà suivi sur Twitch, il était souvent dans le chat vocal. J'ai déjà été à plusieurs reprises invité dans l'émission des Chacals et ça devrait encore arriver pour la dernière cette année. Et donc bref, c'est une web radio, et donc qui dit web radio dit moyen de web radio. Et donc ils ont fait une petite cagnotte aussi pour racheter un petit peu de matos, changer des micros, des trucs qui sont un peu fatigués, etc. Donc voilà, en plus la cagnotte n'est pas gigantesque, il y a moyen de l'exploser très vite. Je vous mets encore une fois le lien en description. Et pour ceux qui connaissent, pour ceux que ça tente, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui soutiennent le truc, voilà, si vous avez un euro à perdre. Voilà, et on va finir sur une bonne nouvelle. La semaine prochaine, il y aura deux vidéos. Voilà. Alors normalement, il ne devait y en avoir qu'une, mais après la période un peu molle dont je sors, là où je n'ai pas sorti de très grosses vidéos, je me suis dit, là, il faut que je mette un gros coup de pied au cul à l'algorithme, et donc il faut que je sorte de la bonne grosse vidéo putaclic. Or, pendant que tout un tas de collègues étaient là la semaine, non, pas la semaine dernière, il y a deux, à bientôt trois semaines quand même, si vous voulez en savoir un peu plus, je crois savoir que Sam sort un vlog sur la question, donc allez voir la chaîne de M. Sam. Quoi qu'il en soit, il y avait plein de collègues à la maison, et on en a profité pour tourner des tas de trucs. Et on a notamment tourné deux vidéos avec Seb Canvey de Vous avez le droit. Alors, il y en a une qui est encore en montage, mais il y en a une autre qui, en deuxième partie, le but était clairement d'envoyer plein de gens sur sa chaîne. Mais elle n'est pas gigantesquement putaclic, et elle n'est pas longue non plus, surtout qu'elle est divisée en deux, il y a une partie chez moi, et si vous voulez voir la suite, il faut aller chez lui, c'est un bon moyen de lui envoyer des abonnés, en fait. Le truc, c'est que la partie chez moi, elle fait cinq minutes. Et si je sors une vidéo qui ne fait que cinq minutes, en plus en mettant de sponsor de deux minutes dessus, bon, déjà, ça va gueuler, parce que, oh là là, tu fais une sponsor de deux minutes pour une vidéo de cinq minutes, tu penses qu'au fric et tout, les sponsors font deux minutes, voilà. Peu importe la longueur de la vidéo derrière, des fois, c'est même un peu plus long, si j'ai beaucoup de choses à dire, vous avez vu la dernière, mais... Bon, bref, quand ça arrive, ça gueule. Donc, je me suis dit, déjà, ça m'emmerde, comment je fais, parce que c'est une sponsor de NordVPN, compressée à moins de deux minutes, ça va être compliqué. Et cette vidéo qui est courte, et qui va, du coup, pas trop flatter l'algo, parce qu'elle n'est pas très putaclic et pas très longue. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je me suis dit, le mieux, c'est de sortir deux vidéos. Seb a l'habitude de sortir ses vidéos le jeudi. Donc, cette vidéo-là va sortir jeudi, je suis encore pas sûr de l'horaire, on va peut-être se caler sur son horaire habituel à lui. Donc, vous verrez, elle sort, donc, jeudi, la semaine prochaine. Et vendredi, il y a une vidéo qui sort, donc, si vous traînez, encore une fois, de temps en temps, sur Twitch, vous l'avez peut-être déjà vue, c'est la vidéo sur les vaisseaux fantômes, les chasseurs de vaisseaux fantômes qui existent vraiment. Ah oui, au fait, juste pour ceux qui sont sur AstronoGeek.TV, j'ai un gros bug, j'ai pas réussi à vous la mettre. Elle l'est dans le répertoire sur AstronoGeek.TV. Je n'arrive pas à la diffuser, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai envoyé un mail au responsable technique, j'ai pas de nouvelles. Voilà, donc, désolé pour ce contre-temps. Et donc, il y a une vidéo qui sort jeudi, mais alors, ça tombait bien aussi, parce que j'ai Nico, Astronico, d'OptiCounterLinden, qui me passe un coup de fil et qui dit, hé, on a reçu un gros, gros arrivage de Dobson, tellement gros qu'on n'a plus de place pour le reste du stock. Alors, on a décidé de les écouler en faisant une promo. D'habitude, je leur dis, pour faire une bonne sponso, il faut une promo, il faut donner une bonne raison aux gens de venir chez vous. Ils m'ont toujours dit, ouais, mais c'est chaud de serrer les prix. Et là, en fait, ils n'ont carrément pas le choix de serrer les prix, donc ils le font. Et ils le font sur un gros Dobson de 250 mm, où ils font 10% dessus, ce qui paraît trop mal. Donc, ils m'ont demandé si je n'avais pas la place pour une sponso comme ça. Évidemment, je suis booké pour tout l'été. Alors, cette vidéo en rab tombait bien, donc même si elle est courte sur un de sponso, mais j'ai fait la sponso la plus courte possible. Bon, il y a 2-3 conneries dedans, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Mais, c'est le cas de le dire. Mais sinon, bon, la sponso est courte. Je fais le plus court possible, parce que la vidéo n'est pas longue et que ça va gueuler en commentaire, etc. Mais, bon, voilà. Donc, j'ai eu de la place pour mettre cette sponso en rab. Vous avez 2 vidéos à la place d'une, dont une qui va vous renvoyer vers la chaîne de Sébastien. Et celle de vendredi est une grosse vidéo, putaclic, et qui est longue. Elle ne doit pas faire loin de 20 minutes, un truc comme ça. Ah oui, et au fait, la vidéo qui va sortir après, alors ça n'est pas pour tout de suite, elle est pour, je ne pense pas avant le 8 juillet. Mais du coup, la vidéo qui va sortir après va être un très, très gros morcif. Ils font là aussi tourner, pendant que les collègues étaient là, on l'a tournée avec Gontran, de la chaîne Gontran H. Et elle est massive. Voilà, elle fait 50 minutes. Je viens de finir le montage. J'ai fait la mise en ligne pour voir si on me foutait la paix. Parce que dedans, il y a du Chopin. Mais c'est une version libre de droit de Chopin. Et évidemment, elle se fait flag quand même. Donc, il va falloir que je conteste, etc. avant la sortie de la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est une vidéo massive de 50 minutes. C'est une collab. J'ai essayé d'y créer une petite ambiance. Et je ne sais pas si vous vous souvenez la vidéo sur le phénomène le plus rare de l'univers où je parlais du feu. en termes de, comment dire, de retournage de cerveau. On est loin au-dessus. Voilà. Elle va probablement mettre mal à l'aise pas mal de monde. Parce qu'on arrive quand même vachement à la conclusion que votre vie ne sert à rien. A tout le monde. Nous tous. Enfin bref. Vous verrez. Elle devrait sortir en temps et en heure. Vu qu'elle est prête. Et ensuite, pour cet été, normalement, je dois encore voir une ou deux grosses vidéos, des grosses collabs, des trucs. Enfin bon, bref. Je vais faire comme j'ai dit. Je vais remettre un bon petit coup de pied au cul de l'algo, quoi. Bon, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Alors, à très vite. Et à la revoyure. Bonjour à tous. Je suis Chris des Chacals. Vous ne me connaissez peut-être pas. Donc avant de vous dire pourquoi j'ai besoin de vous, voici une petite présentation des Chacals. Les Chacals, c'est un talk show original, en direct, diffusé tous les mercredis soirs. sur la plateforme Twitch. On vous propose de l'actu, des débats, des jeux, des témoignages, des interviews, et surtout de la bonne humeur. On vous propose même de venir parler avec nous sur Discord. Nos lives en studio, c'est un mercredi sur deux. Les autres mercredis, on est toujours sur Discord, mais on est chacun chez soi, puis on chill ensemble, on joue. Bref, là encore, on passe un bon moment. Ça fait 10 ans. Combien ? 10 ans que notre émission existe. Une longévité assez rare pour un projet diffusé sur le web. Cette longévité, on la doit au fait que c'est notre association à but non lucratif, Space Event, qui produit nos projets et aussi à ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent. Merci à vous. Entre 2012 et 2020, notre notoriété était toute relative. On a diffusé Les Chacals sur plusieurs web radios et on cherchait le format qui nous plaisait en se remettant sans cesse en question. Mais aujourd'hui, ça y est ! Depuis deux ans, nous sommes sur la plateforme Twitch que vous connaissez certainement. Nous avons trouvé la formule qui nous plaît et qui vous plaît. Et ça se ressent car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, ce qui nous donne envie de continuer plus que jamais. Seulement voilà. Nous allons devoir déménager notre studio et nous avons besoin de renouveler une partie de notre matériel pour pouvoir continuer à animer nos lives dans de bonnes conditions et continuer à améliorer nos productions pour arriver un jour peut-être à nous faire notre place dans le divertissement sur le web francophone. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on sollicite votre aide. Nous avons besoin de changer les composants de notre PC, carte graphique, RAM, etc. D'acheter une nouvelle carte son qui sera plus adaptée à nos besoins. De changer nos micros pour des micro-cravates, ce qui nous permettra une plus grande liberté de mouvement pendant nos lives et donc pourquoi pas mettre au point de nouvelles choses. Et enfin, nous voulons aussi investir dans de nouveaux écrans qui serviront aussi bien à notre décor qu'en guise de retour pendant qu'on anime. Ça, c'est notre strict minimum et on l'évalue cet objectif à 2000 euros. Mais on peut aller encore plus loin. Si vous êtes vraiment motivé et qu'on dépasse le palier de 2000 euros, vous pourrez nous aider à financer de vraies caméras puisque nous utilisons des smartphones de seconde main pour le moment, mais aussi acheter de la décoration, du matériel professionnel pour réaliser nos émissions, de nouvelles lumières, bref, de quoi créer un véritable plateau de tournage. Nous savons que c'est possible car il y a des tas de chouettes projets de financement participatif qui demandent bien plus que nous et qui arrivent à atteindre leur objectif. On compte donc sur vous pour nous aider à poursuivre notre passion, celle de vous proposer un moment sympa tous ensemble le mercredi soir sur internet. Pour terminer, au nom de tous les chacals, je remercie les vidéastes qui nous soutiennent et ont gentiment apporté leur aide en partageant cette vidéo. Je vous encourage à faire de même. Et je remercie par avance tous nos généreux donateurs. N'oubliez pas que si vous souhaitez faire un don, faites-le si vous en avez l'envie et les moyens et que le plus important, ce n'est pas la somme donnée, mais la somme de ceux qui donnent. Quant à moi, je vous dis à mercredi prochain sur Twitch. Sous-titrage ST' 501